bonjour à tous ravi de vous retrouver sur la chaîne openmonnaie on va traiter aujourd'hui une très puissante fonctionnalité de l'application c'est celle de la gestion des monnaies complémentaires vous avez une monnaie transverse qui s'appelle openmonnaie l'OMI on peut échanger des OMI on peut aussi à travers un groupe échanger d'autres monnaies qu'elle soit plus spécifique à la nature du groupe petite précision importante à ce jour il n'y a pas de conversion possible entre les différentes monnaies mais c'est une option qu'on envisage à moyen terme bien entendu pour créer une monnaie il vous faut être administrateur d'un fondateur d'une d'un groupe et aussi que le groupe soit certifié si vous souhaitez créer votre monnaie je vous invite à nous contacter en nous envoyant tous les documents légaux qui attestent l'existence de la structure juridique et n'hésitez surtout pas à argumenter afin de donner des éléments d'appréciation pour juger du bien fondé de votre demande si vous avez suivi le tutoriel sur la gestion des groupes vous savez que je suis le fondateur d'un groupe qui s'appelle start up ess ce groupe a été certifié par les administrateurs de l'application point monnaie et nous allons vérifier ensemble alors comment on va se rendre dans le module groupe on va faire une recherche par localisation donc on clique sur localiser je vous rappelle que quand vous êtes en présence d'une carte dans l'application ce qui est très important c'est de voir ce qu'il ya en bas à gauche donc ce qui visualise actuellement donc il est sur l'île de france j'utilise la roulette pour dézoomer appliquer voilà donc là je suis toujours île de france si je me déplace là je suis en saint-denis donc voyez le marqueur qui était au centre de paris n'est plus présent je vais reculer pour avoir la visibilité sur une de france voilà très bien donc je vois j'ai quatre marqueurs je peux cliquer sur paris donc start up ess c'est le groupe que j'administre en tant que fondateur je vais cliquer dessus et je vais voir qu'il est certifié donc il ya un bouton rouge qui l'indique le fait d'avoir un groupe certifié forcément ça lui donne plus de valeur ajoutée et ça rassure aussi les futurs adhérents on va retourner sur la carte donc je clique sur le bouton retour je ferme cette petite fiche juste pour faire un petit tour des groupes existants donc à pantin j'ai un groupe qui s'appelle mac club pantin sur montreuil chez le groupe montreuil en trade donc si je clique dessus on voit bien que celui ci n'est pas certifié je peux revenir je vais aller maintenant sur la page d'administration mon groupe alors il ya plusieurs possibilités pour faire mais je vais faire un retour je vais aller dans mes groupes et ensuite n'oubliez pas qu'il ya deux onglets longue les membres et l'onglet administrateur je vais cliquer sur administrateur je vais vous rappeler la signification des trois icônes pour administrer mon groupe la première ça me permet de gérer les catégories spécifiques la deuxième ça me permet de gérer les membres les adhésions les demandes d'adhésion ça me permet de lancer des invitations et la troisième qu'on n'a pas encore vu c'est justement pour gérer les monnaies on va cliquer dessus puisque c'est l'objet de notre tutoriel je clique dessus on arrive sur une page vide c'est normal puisqu'on n'a pas encore affecté de monnaie spécifique à notre groupe pour ajouter une monnaie au groupe il me suffit de cliquer sur le plus donc le plus c'est pour toujours ajouter le moins c'est pour supprimer je clique sur plus une boîte de dialogue apparaît qui me propose de créer une nouvelle monnaie ou d'utiliser une monnaie existante je vais d'abord cliquer sur monnaie existante je fais ok et là je vais voir en fait toutes les monnaies qui sont à ma disposition qui c'est des créateurs qu'on crée leur monnaie mais qui la mettent à disposition d'autres groupes pour savoir à quoi correspondent les les monnaies présentées il faut cliquer dessus pour ouvrir la fiche monnaie donc la fèse la monnaie des faiseurs voilà c'est une monnaie temps j'ai des informations c'est le montant initial c'est 300 en 3 300 phase donc f a z c'est le trigramme qui va représenter la monnaie l'autorisation de découvert donc on peut avoir des autorisations de découvert avec cette monnaie la limite de transaction et la limite de transaction journalière si je veux je souhaite une association de cette monnaie à mon groupe je vais faire une demande d'association je peux aussi avoir un deuxième onglet les groupes qui utilisent cette monnaie je vois qu'il ya deux groupes qui utilisent cette monnaie livre passion et ma club pantin cette monnaie m'intéresse donc je vais faire une demande d'association je clique sur le lien le fondateur de la monnaie aura accès en visibilité toutes les transactions tous les transferts qui vont s'opérer à travers tous les groupes qui utilisent cette monnaie pour ma part s'il accepte ma demande d'association je ne verrai que les transactions qui concernent les annonces de mon groupe et les membres de mon groupe ce qui paraît tout à fait logique j'aurai tout de même un rôle qui va me permettre de faire beaucoup de choses notamment des transferts et ce qu'on appelle dans l'application des régularisations en attendant de vous montrer tout ça on va envoyer un message aux banquiers pour qu'ils nous acceptent merci d'accepter notre demande d'association et je clique sur envoyer le bouton envoyé je vois maintenant dans la liste la faise c'est une demande qui est en attente qui est non validé si chouette annuler ma demande je puis sûr je clique sur le bouton moins et ensuite sur la corbeille je vais recliquer sur le moins pour supprimer on verra sur la fiche groupe les monnaies en fait apparaissent là si je clique sur on va faire un retour un retour si je clique sur mon groupe pour l'instant ça va pas encore apparaître mais je verrai plus tard comme quoi ce groupe utilise la faise comme monnaie de son côté l'administrateur de la monnaie la faise il va recevoir une notification sur son téléphone il va pouvoir aller dans l'application dans dans mes groupes dans le module mes groupes il verra qu'il y a une nouvelle icône en fait quand on crée une monnaie on a une nouvelle icône qui s'appelle mes monnaies donc il va cliquer sur mes monnaies il va cliquer sur sa monnaie la faise qu'il a créé pour l'administrer et il verra qu'il y a une nouvelle demande qu'il aura à valider ou à refuser donc un menu apparaît soit il accepte soit il refuse la demande d'association qui a été faite par le groupe start up ss on va avoir de la chance puisqu'il va accepter notre demande et là maintenant je vais rafraîchir l'écran pour voir si start up ss bénéficie de cette monnaie on va descendre alors pas encore ça ne devrait pas tarder voilà donc on constate bien maintenant que notre groupe utilise la monnaie la faise savoir c'est très important que c'est une donnée informative le fait d'avoir la fesse comme monnaie c'est que chaque membre va bénéficier du montant initial de cette monnaie ensuite ils pourront échanger forcément avec des portefeuilles en faise puisqu'ils ont chacun un portefeuille faise il n'y aura aucun souci maintenant rien n'empêche qu'ils échangent en open monnaie la monnaie transverse s'ils le préfèrent il n'y a vraiment qu'une interdiction dans ce sens maintenant si le groupe insiste et donne des recommandations il faut aussi l'administrateur et à tous les gestionnaires du groupe de faire en sorte qu'ils utilisent le même portefeuille on va vérifier maintenant que j'ai bien un nouveau portefeuille dans mes portefeuilles donc je clique dans mes portefeuilles et apparaît ce nouveau portefeuille avec 300 phases qui vont permettre d'échanger à travers le groupe que j'ai créé si je clique sur portefeuille j'ai une ligne je vois que le 6 janvier la banque m'a attribué en fait le solde initial à chaque ouverture de compte comme c'est une monnaie temps cela veut dire que j'en fait 300 minutes à ma disposition on va retourner maintenant dans l'administration du groupe accueil module groupe mes groupes onglet administrateur et monnaie si je clique sur la monnaie je vais voir apparaître un nouvel écran qu'on n'a pas encore vu c'est à dire toutes les transactions qui vont s'opérer dans cette monnaie comme l'écran est vide je vais rapidement faire un échange entre les deux membres du groupe c'est à dire arthur et guillaume on va c'est une opération qu'on va faire ensemble parce que ça va vous montrer aussi que le nouveau portefeuille va apparaître donc on a une connexion des gens entre arthur et guillaume je suis dans mes connexions c'était sur cette prestation accompagnement au porteur de projet voilà donc guillaume est ici et je clique dessus et je vais faire un transfert maintenant vous voyez j'ai mon deuxième portefeuille qui apparaît donc là je vais faire un transfert en phase on va faire un transfert de 10 tuto réel pour gestion des monnaies et je valide destinataires 10 fases ok transfert est confirmé si je vais dans mes portefeuille j'ai plus que 290 fait on va retourner sur les groupes mes groupes administrateurs gestion des monnaies je vais gérer cette monnaie là apparaît dans la liste le transfert entre arthur et guillaume c'est le seul pour l'instant il correspond à dix phases de transférer vous avez à disposition un identifié en id qui correspond à un numéro unique pour référencer ce transfert donc si vous nous sollicitez n'hésitez pas à nous donner des précisions quant à la transaction qui vous pose question en nous spécifiant l'id sur cette liste vous avez possibilité d'appliquer des filtres quand vous avez qu'une transaction ce n'est pas forcément nécessaire mais quand vous en aurez des centaines ça sera peut-être utile donc vous avez la première ligne qui correspond aux filtres avec la petite icône vous cliquez dessus et on vous propose de filtrer avec certains critères l'id par rapport à une date de début une date de fin avec un émetteur un destinateur et un trésorier donc voilà on a tous les différents critères pour filtrer cette liste le trésorier justement si je clique dessus vous voyez j'ai pas de trésorier alors quoi ça correspond à un trésorier jusqu'à présent on a vu qu'un dans un groupe on avait des membres on avait des administrateurs et on avait un fondateur on a aussi un quatrième statut qui correspond au trésorier le trésorier d'une monnaie à la faculté de générer des nouvelles écritures entre la banque et un membre entre un membre et un autre membre entre un membre et la banque c'est donc une fonction à responsabilité puisqu'il va pouvoir créer de la monnaie quand il décide de faire un transfert entre la banque et un membre c'est forcément de la nouvelle monnaie qui va éditer qui va créer donc c'est un rôle vraiment très important qu'il faut bien maîtriser et le fondateur de la monnaie va pas forcément être disposé à ouvrir ce statut de trésorier à tout le monde justement va basculer sur l'écran sur le compte de franck drapin qui est le fondateur de la fesse donc c'est lui qui a créé cette monnaie donc je suis sur son compte je vais aller dans groupe et dans groupe lui il a une icône s'appelle mes monnaies puisque les fondateurs d'une monnaie d'une ou plusieurs monnaies donc on clique dessus on voit qu'il a créé trois monnaies on va aller sur la fèse et sur les transactions de la fèse vous voyez l'huile a accès vraiment à tout il voit absolument tout il voit la dernière transaction entre arthur et guillaume de 10 il voit il voit très bien aussi les deux les deux montants initials qui ont été attribués aux deux membres du groupe start up ss donc arthur et guillaume et 300 300 et il va pouvoir aller dans les groupes voir les groupes qui utilisent sa monnaie donc start up ss il voit qu'effectivement fait partie des groupes qui utilisent sa monnaie la fèse et il va pouvoir l'administrer en cliquant sur la roue crantée sur les deux membres il ya un fondateur un administrateur il ne verra ici ne verra pas les membres c'est qu'il peut pas basculer directement un membre en trésorier en revanche il peut basculer soit le fondateur soit les administrateurs du groupe donc là on va proposer à arthur de devenir trésorier du groupe il me reste à valider ce choix d'arthur trésorier en cliquant sur l'icône en haut à droite de validation franck drapin et le fondateur de la monnaie il a la possibilité de faire ce qu'on appelle des régularisations c'est à dire qu'il peut créer des écritures faire des écritures de transfert entre tous les membres qui utilisent sa monnaie l'icône qui caractérise ce genre de d'écriture de régularisation c'est celle ci en haut à droite que vous voyez tout à l'heure elle n'apparaissait pas sur le sur le compte d'artur peindra ce qu'il n'était pas trésorier on verra tout à l'heure il pourra le faire puisque normalement ça devrait apparaître sur les écrans suivants je vous montre un peu ce qui est une régularisation c'est un émetteur un destinataire un montant une description contrairement à arthur peindra franck drapin accès à toute la liste des membres qui utilisent sa monnaie donc en fait il le vérifie puisqu'il ya au moins d'écriture d'ouverture de compte qui qui concerne la faise et la banque donc si je choisis la banque du coup on va créer de la monnaie le destinataire on va prendre peindra arthur c'est trié par ordre alphabétique je valide et je vais transférer un fait symbolique pour la démonstration et ensuite je soit je clique sur l'icône en haut à droite soit j'appuie sur le bouton régulariser les écritures de régularisation apparaissent sur un fond qui n'est pas grisé qui est plutôt orangé qui signifie donc ça a été fait par un trésorier c'est une opération c'est une écriture qui a été fait par un trésorier pour une question de sécurité on interdit la suppression de lignes voyez aucune icône qui me permet de supprimer on laisse une trace on laisse toujours une trace c'est ce qui est le cas traditionnellement dans les entreprises dans les associations on peut pas supprimer des opérations qui concernent la trésorerie c'est trop trop important même en ce qui concerne les monnaies alternatives n'hésitez pas quand vous faites si vous êtes amené à faire des régularisations de mettre un commentaire assez explicite pour justement les personnes qui seront partie prenante de cette transaction on va terminer ce tuto en basculant sur le compte d'artur peindra pour vérifier que cette icône de transfert et régularisation présente donc je suis sur son écran sur l'écran de des transactions je vais rafraîchir l'écran et voilà ça fonctionne très bien j'ai cette icône je peux créer une régule émetteur-destinateur montant en description voilà on a vu la demande d'association d'une monnaie un groupe on va voir maintenant rapidement comment créer une monnaie une nouvelle monnaie qui n'existe pas sur la question sur l'open monnaie ce qui est intéressant pour vous de faire une demande d'association sachant que tous les comptes utilisateurs disposent déjà nativement d'un compte open monnaie alors ça peut être intéressant oui si vous voulez voir les transactions qui s'opèrent en open monnaie à travers votre groupe sachant que vous l'aurez compris on va jamais vous octroyer la possibilité de créer des épaules monnaies et devenir trésorier de l'open monnaie ça c'est quelque chose pour les questions de sécurité qu'on est obligé de sécuriser en interne donc pour créer une nouvelle monnaie donc je vais retourner dans les groupes les groupes en tant qu'administrateur la monnaie je vais cliquer sur le bouton plus tout simplement et là j'ai choisi une nouvelle monnaie c'est ici on va mettre toutes les informations concernant la monnaie sont non forcément le trigramme sont trois caractères qui vont caractériser votre monnaie si vous en mettez quatre ça passera pas trois vraiment en majuscule une description n'hésitez pas à étayer donner de l'information à vos membres comment utiliser cette monnaie à quoi correspond quelles sont les valeurs derrière cette monnaie le montant initial c'est le montant qui va être affecté dès lors qu'il ya un membre un nouveau membre qui arrive dans votre groupe qui recevra ce montant initial par défaut il est à zéro on recommande surtout si c'est une monnaie temps d'un minimum pour pouvoir amorcer les échanges est-ce que vous autorisez ou non les découverts sur l'open monnaie nous sommes à zéro puisqu'on interdit les découverts en revanche rien ne vous empêche d'autoriser le découvert pour permettre aussi aux membres d'échanger un maximum les limites vous avez deux limites de transaction ces données existent surtout pour éviter les erreurs de saisie parce que ça arrive de mettre un zéro de plus donc au moins quand on a des limites on sait qu'on peut pas utiliser échanger plus de temps par transaction ou de temps quotidiennement enfin vous avez deux questions pour terminer le formulaire la monnaie temps est ce que c'est une monnaie temps si oui vous cochez et est ce que c'est une monnaie visible ou non donc visible non ça veut dire quoi ça veut dire que si vous acceptez qu'elle soit visible elle pourrait être visible des personnes qui administrent des groupes qui pourront vous solliciter pour faire une demande d'adhésion ou d'association plus exactement c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos considérations pour terminer donc pour valider votre formulaire vous aurez à cocher toujours pareil en haut à droite pour valider vous avez aussi j'en ai pas encore parlé vous avez un onglet logo pour intégrer un logo qui représentera votre monnaie surtout un petit conseil n'abusez pas sur sur les monnaies c'est à dire que je pense qu'une ou deux monnaies maximum par groupe c'est largement suffisant j'espère avoir été assez complet pour vous expliquer la gestion des monnaies dans ce tutoriel c'est une fonctionnalité puissante à votre disposition qui vous des perspectives sur la valorisation d'actions du bénévolat de la rse n'hésitez pas à nous solliciter pour la mise en oeuvre dans votre structure salut à tous je vous dis à très très vite sur la chaîne openmonnaie youtube bye bye